Nous aussi, à tous ceux qui venons de suivre le samedi du jeu de la rédéfinition, nous vous saluons. Grand homme, reçois pour vous, M. Alphonse Mouambi, et vous allez découvrir ses grands, et surtout aussi son apport dans notre société. Alors, ceci étant, nous allons d'abord saluer notre invité. Bonsoir, M. Alphonse Mouambi. Bonsoir, M. Alphonse Mouambi. Merci de me recevoir dans votre émission. Grand homme. Vous êtes grand, vous vous sentez grand ? Grand, ce sont des gens qui veulent s'appeler comme ça. Je pense qu'être grand... C'est l'intitulé de l'émission. Ah oui, mais je pense que c'est les téléspectateurs qui vont déterminer si je suis un grand homme en taille ou en pensée. Donc, aille de décider. Oui, 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 oui. Alors, et j'aimerais aussi avoir leurs commentaires après, qu'ils disent, moi, ce monsieur-là, il est grand homme en taille, ou bien il est grand homme en pensée. Alphonse Mouambi, vous êtes né à Kinshasa ? Non, je ne suis pas né à Kinshasa, moi, je suis villageois. Je suis né à Lubumbashi et j'ai parcouru presque tout le pays. J'ai étudié entre la frontière de Bandoundou et du Kasseï. En fait, je parle les quatre langues nationales de ce pays. Voilà, je connais un peu, je connais le pays, sauf Kisangani, je n'ai pas été. Alors, les quatre langues, s'il y a moyen de saluer quelques... nos quelques téléspectateurs qui nous suivent, hein ? Oui, oui. Vous avez trouvé ? Oui, bon. D'abord, en Lingala ? Oui, en Chilouba ? M'bontenabino, Betoabu, M'bontenabeno, Amdjambbo. Rien, évoluons. Ouais. Évoluons, vous voyez. Voilà, donc j'ai étudié à Lubumbashi, j'ai étudié dans le Kasseï, j'ai étudié ici à Kinshasa. Et pour le moment, je suis basé à Lae, aux Pays-Bas. OK. Voilà. Et votre préférence, parce que vous savez, avant de parler de vos différentes préférences, quand même, vous avez un modèle qui vous a donné peut-être le goût de faire tout ce que vous faites dans la vie ? Non, non, non. Moi, je suis inspiré par Monsieur Tout-le-Monde, par les enfants, par les vieux, par les femmes, par les hommes. Je n'ai pas de modèle particulier. Et je suis aussi inspiré par l'histoire, l'histoire de notre pays, des anciens comme les héros Lumumba, Kassavubu. Et puis, un peu plus loin, avec l'histoire du Grand Congo, le Royaume Congo. C'est cette beauté-là qui m'accompagne tout le long de ma vie. Et après, c'est le mixage de plusieurs cultures. Donc, comme je venais de vous dire, j'ai traversé le Congo entier. Et puis, après, j'ai fait l'Europe. Donc, tout cela fait de moi ce que je suis. Ok. Alors, en tant que tel, vous avez aussi d'autres particularités. Et surtout, en termes d'alimentation, des préférences alimentaires. Quel est le plat que vous aimez consommer régulièrement ? Bon. Nous, au Katanga, on mangeait les kakontoué. C'est-à-dire, c'est la semoule de maïs. Et le pondou, comme les Kinois appellent ça, sombé. Et voilà, j'aime manger les gnagnas, les aubergines, les petites aubergines. Et puis, j'aime beaucoup cuisiner moi-même. Donc, ça m'enchante bien de cuisiner, de rester longtemps dans la cuisine et de faire de très bonnes sauces congolaises. Et en termes d'habillement, t'es-tu préféré ? Habillement, moi, je m'habille d'une façon très simple. Je ne suis pas... On me fait passer comme un Sénégalais, parfois. Il y a des policiers qui m'arrêtent, pensant que je ne parle pas la langue ici. Et puis, il se retrouve... Il se fait que je parle les langues, pas seulement une seule langue. Et non, non, moi, je m'habille comme je veux. Je n'ai pas de préférence. Je ne suis pas un sapeur. Et le programme télévisé que vous préférez ? Non, non. Nous ne sommes pas non plus dans un âge où la télévision est puissante. Moi, je suis beaucoup plus fan de tout ce qui est en ligne. Et voilà. Donc, je ne suis pas trop avec... Je suis dans la lecture. Et la lecture des biographies, la lecture de l'histoire. Et surtout, l'histoire, l'histoire du Congo. Parce que... Pourquoi l'histoire du Congo ? Oui. Pourquoi l'histoire du Congo ? Parce que l'histoire, c'est la fondation. OK. C'est comme quand vous construisez une maison, vous devez faire une fondation. Et la fondation, si elle est faible, elle va tomber. Tout ce qu'on va poser là-dessus va tomber. Mais la fondation, si elle est forte, elle est bien forte, là, vous allez poser tout ce que vous allez poser, construire là-dessus. Ça va supporter tout. C'est ça avec le Congo, avec moi. Comme je vis à l'Europe, et tout ce que je fais, en fait, ce n'est pas seulement le fait de vivre en Europe. Tout ce que je fais est basé sur... est construit sur l'histoire. Est-ce que les Congolais eux-mêmes connaissent l'histoire de leur propre pays ? J'ai l'impression que non. Et c'est ça un grand problème. Et... Mais comment y remédier ? Je pense qu'il faut d'abord l'éducation. On en parle beaucoup. Il faut l'éducation. Et puis, quand il y a l'éducation, il faut aussi organiser ça. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement donner des programmes de l'éducation qui sont antiques, qui sont de l'époque coloniale, où on a des petits livres, toujours les mêmes petits livres avec des mêmes petites histoires, alors qu'on a beaucoup plus d'histoires, on a beaucoup de choses à raconter à nos enfants. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi... il faudra valoriser les intellectuels congolais. La plupart des intellectuels congolais meurent trop pauvres. Et ils ne savent pas publier un livre ici, sur place, au Congo. Tout ce qu'ils font, c'est publier à l'Armadin, à Paris. Et puis, amener le livre ici, s'est tapé sur la patrine et dire, voilà, j'ai publié. Donc, et puis, il faut arrêter de... Il faut créer des bibliothèques, des bibliothèques, des quartiers. Il faut créer... Il faut que le livre ne se vende plus par terre, comme on le voit. On voit les petits-enfants qui marchent ici et là vendre les livres. Or, c'est le livre qui fait l'intelligence d'un pays. Et si, dans un pays où on arrive, on trouve que, dans ce pays-là, les gens vont chercher, au lieu d'aller dans une bibliothèque ou bien dans une librairie, eux, ils vont par terre sur le marché. Ça définit tout simplement l'intelligence ou la qualité de l'intelligence de ce peuple-là. Donc, je pense que l'éducation est très importante, mais surtout aussi, comment encadrer la qualité de cette éducation. M. Alphonse Volion, sur le plan, en fait, comportemental, qu'est-ce que vous détestez quand vous êtes en... Je déteste le langage... Le langage... Le langage congolais théâtral. Ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a ici la plupart des gens qui ont adopté le langage des musiciens. C'est-à-dire, je ne vais pas citer les musiciens pour ne pas créer des polémiques, mais quand je vois les filles congolaises parler comme certains hommes musiciens, se comporter comme certains hommes musiciens, et la façon de s'exprimer, la façon de... ses mimiques et tout ça, ça fait voyou. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Et malheureusement, c'est ça l'image que l'on donne aux Congolais, les gens qui ne savent pas encadrer leur pensée, les gens qui sont... qui s'embrouillent, parce que la façon dont on parle, ça peut embrouiller la pensée. Donc, c'est cette façon de parler. Et quand je parle de filles, c'est parce que c'est très grave, parce que chez les hommes, déjà, c'est comme ça. Et ça, je n'aime pas. Et aussi, ce sont les musiciens qui déterminent aussi le comportement de nos politiciens, des élites. Et quand on n'est pas chanté par un musicien, on n'est pas heureux. Quand on est chanté, c'est tout le monde qui connaît. Bon, voilà, c'est tel et grand parce qu'on l'a chanté. Ce genre de comportement devrait cesser. Ok. Alors, l'événement le plus douloureux de votre vie, quand vous passez à cet événement, ça vous choque ? Oui. Vous avez encore l'idée ? Oui. Juste après, l'événement le plus... en fait, heureux, l'événement qui vous rend heureux, quand vous passez à ça, ça vous réjouit. Les deux événements. Bon, l'événement qui m'a rend... qui me rend malheureux, bon, c'est cette histoire du Congo qui est toujours... qui bégaye toujours, hein. Le Congo qui n'est pas toujours debout, le Congo qui est assisté par tout le monde, le Congo de Lumumba, de Kassavobo, même de Mobutu, qui est toujours en train de patauger et qui ne se met pas debout. Ça, ça m'embête beaucoup et ça me motive à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ce pays puisse se rélever et surtout pour que ce pays puisse avoir une image qu'elle mérite. Donc, l'image des grands hommes, des grandes femmes. Et d'un... d'un... d'un pays au cœur de l'Afrique. Un géant. Voilà, c'est ça qui me motive de faire... Et ça, c'est la réponse aussi à votre deuxième question. Quand je pense à ça, je pense que c'est le Congo qui va devenir... qui va avoir sa place au centre du monde, même. Parce que le cœur de l'Afrique, ça, c'est... c'est du point de vue physique. Mais, par rapport au monde, le Congo est un pays beaucoup plus important. C'est un grand pays. C'est le pays qui a fourni de l'uranium pour faire la bombe atomique. C'est le pays qui fournit les matières premières pour faire la technologie telle que nous utilisons des micros et tout. Les coltans. Voilà, les coltans, les thins. Il y a beaucoup, beaucoup de cobalt. Donc, la transition énergétique, c'est le Congo qui fournit tout cela. Alors, ça, ça me fait aussi la fierté de ce pays. Deuxième rubrique, votre rapport. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour que les gens comprennent que réellement, M. Alphonse, c'est un grand monsieur qui nous refait ? Un grand monsieur. Un grand monsieur, c'est la pensée, d'abord. J'ai produit la pensée parce que si on n'a pas de pensée, on ne peut pas construire. Vous voyez qu'il y a des architectes. Il y a toute une institution là pour faire l'architecture. Et s'il n'y a pas d'architecture, on ne va pas voir une maison. Et s'il y a une maison qui n'a pas d'architecture, qui n'a pas des plans, et ainsi de suite, vous allez voir des maisons qui s'écroulent à tout moment, des inondations, et ainsi de suite. Alors, au niveau de la pensée, c'est la même chose. Pour construire une nation, il faut passer par la pensée. Et pour penser, il faut être dans des conditions... Il faut se mettre soi-même dans des conditions telles qu'on ne soit pas dérangé par les facteurs extérieurs. Qu'on soit là, qu'il neige, qu'il pleuve, on produit la pensée. Donc, c'est ça ma première grande réalisation. Je pense, donc, je suis. Et après, moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais pour le moment, j'ai créé un think tank qui s'appelle Mwami International Network. Et Mwami International Network a plusieurs aspects, ou bien plusieurs branches. La première branche de Mwami International Network, c'est le lobbying. Et le lobbying, c'est fait à quel niveau ? Le lobbying, c'est fait au niveau international, parce que c'est là où vous pouvez mettre votre... Mais pour contrôler... C'est là où vous pouvez, donc, influencer. On ne peut pas influencer plus au-delà que là où on se trouve. Alors, influencer, quoi ? Comme on sait que le Congo est un enjeu international, le Congo, c'est un pays important qui s'éduispte entre les Américains, les Européens, les Chinois, les Indiens et le monde entier. Alors, et comme je sais que ces influences viennent, entre autres, de là où j'habite, aux Pays-Bas, donc j'influence la pensée, j'influence aussi... j'ai fait le lobbying pour que les choses qu'on puisse regarder le Congo autrement. Pas seulement comme un commerce où on vient, on ramasse, on prend le cobalt, le coltan, on crée des guerres et on s'en va. Non, on change la pensée à ce niveau-là pour dire, voilà, on peut faire des bonnes choses, on peut faire des affaires pour qu'il y ait gagnant-gagnant. Et vous, vous allez gagner, le Congo va gagner aussi. Il faut qu'on arrête avec les guerres, c'est-à-dire soutenir des rebelles, soutenir certains pays pour venir déstabiliser le Congo. Voilà, ça, c'est le travail que je fais. Et vous procédez comment ? Bon, je ne vais pas ici dire toutes les techniques, comment je procède, mais il y a la proximité avec les décideurs. Et les décideurs, c'est quoi ? Ce sont les premiers ministres, ce sont les présidents, c'est les rois, c'est les journalistes, ce sont des clubs restreints où on peut se trouver, où on se parle des vives voix, où on peut aussi utiliser une minute avec la personne en face et on prend un café et on parle comme ça. Je vais vous donner un exemple, peut-être que ça pourrait vous édifier. En 2013, je suis allé avec un prince, le prince de Pays-Bas, nous sommes allés au Kivu, au Kivu, avec une délégation de 30 entreprises, de 30 entreprises, c'est-à-dire des entreprises riches en milliards, avec des capitaux plus que ça. Je ne vais pas les citer ici. et c'était une initiative que j'ai utilisée qui avait plusieurs aspects en soi. Alors, c'était en 2013, il y a eu, au niveau des États-Unis d'Amérique, une loi qui a été votée, le Dodd-Frank Act. Alors, ces Dodd-Frank Act, c'était une loi qui a été initiée par Obama, par l'administration Obama, qui disait que, qui interdisait donc aux entreprises notées à la bourse des États-Unis de pouvoir prouver que dans leurs produits, il n'y avait pas de coltan ou bien les matières premières du Congo. Les matières premières du sang. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait ? J'ai contacté une entreprise, on a parlé, on a discuté, nous avons contacté le ministère des Affaires étrangères de notre pays, donc les Pays-Bas, et on a constitué un grand lobbying, ce qui fait que nous sommes descendus sur Kivu, Bukavu, avec une trentaine d'entreprises américaine, anglaise, européenne, hollandaise, et nous étions là-bas, à l'époque, c'était Carole de Guir, qui était le ministre des Affaires étrangères, sa délégation était parmi cette délégation, et nous sommes allés à Bukavu pour faire ce qu'on a appelé la traçabilité. Alors, la traçabilité, c'est quoi ? La traçabilité, pour être bref, c'est quand vous avez, quand, en ce qui concerne les matières premières, il faut prouver à partir de ces matières premières que ça sort, là où ça sort, jusqu'où ça va, dans quel produit. Et nous, on a été voir des mines, rendre des mines propres, et mettre des labels, tout ça, pour que désormais, les matières premières, le coltan, l'État, ainsi de suite, puissent quitter les mines, par exemple, de Kivu, jusqu'en passant par Malaisie, Chine, jusqu'en Hollande, aux États-Unis, ainsi de suite. C'est un projet qui a amené au Congo des millions et des millions de dollars, et nous étions chez Chisambo, qui nous a reçus là-bas, c'était à l'époque où il était gouverneur, et il y avait aussi beaucoup d'autres personnes. Voilà un petit exemple de ce que j'ai fait, et puis en plus, il y a eu beaucoup d'autres initiatives, des investisseurs européens que nous avons amenés à Lubumbashi, ici à Kinshasa même, à Kassangulu, voilà. Donc, je suis un habitué du Congo par rapport à ça. Ça, c'est du côté lobbying. Alors, il y a aussi les médias. Nous avons aussi les médias, Moami International Network, nous avons, par exemple, la production de ce magazine, et ce magazine, étant l'instrument d'information, parce que l'image de l'Afrique, telle que nous la connaissons, telle qu'on connaît sur la place mondiale, c'est une image d'un petit peuple mendiant, de quelqu'un qui ne connaît rien, et puis il y a l'orientation de la géopolitique qui est toujours, qui va toujours dans le sens des Européens ou des Américains. Alors, nous, on a voulu casser ça. Moi, j'ai voulu casser ça, donc, j'ai produit ce magazine pour donner... Et là, vous parlez de quoi ? De l'Afrique seulement à 100% ? Ici, on parle du monde. Le monde entier ? Oui, c'est du monde. C'est-à-dire que, quelle est la vision des intellectuels congolais, maliens, nigériens, togolais, par rapport à la guerre en Ukraine ? Très bien. Voilà. Il y a aussi des congolais qui contribuent à ce magazine. Et là, quand vous avez, vous avez le président Tuché qui est dit avec Joe Biden, nous en faisons un numéro et nous donnons nos observations. et ici, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup. Le magazine, il est en ligne et c'est gratuit, accessible parce que, pour nous, l'information est un droit de l'homme et c'est comme l'eau, donc, tout le monde devrait y accéder gratuitement. Mouambi. Voilà. C'est Mouambi International Network. De toute la chambre. Et c'est... C'est ça. Et c'est... Notre audience, elle est aussi diverse et diversifiée. C'est-à-dire, au Mali, déjà, les autorités maliennes nous suivent. Ils reçoivent aussi nos magazines. Il y a des autorités ici qui nous connaissent déjà. Et donc, c'est un... Ce n'est pas un produit à vendre, comme tel, mais c'est un produit, un instrument qui véhicule le savoir et l'image même des pays africains. Voilà. Et là aussi, après, par ça, nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle toujours Mouambi International Network, là où on parle avec des personnalités intellectuelles, politiques, au niveau, à l'échelle mondiale. Ça peut être physiquement comme à Paris, où j'ai été pour faire un mois et parler avec plusieurs personnalités. Ça peut être issu au Congo, où je suis. et voilà. Donc, et bref, tout ça dans l'esprit d'influencer le regard vis-à-vis de l'Afrique et cela peut être du point de vue économique, du point de vue social, mais aussi culturel. et aussi politique. Est-ce qu'on peut, les gens pourront facilement vous contacter ou vous avez votre boîte mail pour permettre à tous ceux qui vous ont suivi de vous atteindre juste après l'émission ? Oui. Donc, moi, je suis très facilement atteignable, c'est-à-dire si vous allez sur Google ou bien sur Internet, tous les réseaux sociaux, je suis présent et Mwami International Network est présent, donc vous pouvez me contacter à travers ces réseaux-là, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, tous ces instruments-là, on est là. Il y a aussi le site, il est là et toutes les coordonnées sont là. Monsieur Alphonse Mwami, responsable du Mwami International Network. Tout à fait. Alors, vous avez eu le temps de comprendre un pays à distance, même sur place, l'évolution de notre pays. Alors, ceci étant, vous allez maintenant donner quelques orientations parce que vous avez 63 ans après la question de notre pays à la souveraineté nationale. Est-ce que nous pouvons espérer un jour voir vivre le bonheur et surtout, le président de la République l'avait dit, paradoxe pays riche et la population vit dans la misère, ça doit cesser. Oui. Comment maintenant orienter notre pays, peut-être orienter, donner, faire des considérations pour relever un peu ce défi ? Voilà. C'est une question pertinente. Donc, votre question, si je l'interprète très très bien, comment faire que le Congolais puisse vivre dans le bonheur ? Bon, là, on parle du personnel politique parce que c'est le personnel politique qui décide du destin du Congolais. et le personnel politique tel qu'il est aujourd'hui, c'est un personnel politique, vous allez m'excuser, qui est médiocre. Et malheureusement, nous, de la diaspora, nous en faisons partie parce que quand nous quittons la diaspora, nous venons ici, soit nous n'avons pas étudié, soit nous n'avons pas de l'expérience de travail, soit nous avons été dans le ghetto et nous venons ici. Et même si on a étudié, quand on arrive ici, ce qu'on fait, c'est voler. Parce qu'il y a des gens qui vont te contacter en te disant, bon, écoute, ici, ça se passe comme ça, ma kamel gara neng no wana, ce qui est au vanu va logique, si vous commencez, alors là, ça ne va pas, vous commencez à voler. Mais il faut aller au-delà des politiciens. Il faut se poser la question, tout ce personnel politique vient d'où ? Le personnel politique vient dans chaque famille de nous. famille A, B, C, D jusqu'à Z. Donc, si on a des bandits qui sont au pouvoir, qui sont à la tête d'une région, qui sont au Parlement, qui sont, ça vient de la famille quelque part. Donc, je pense que c'est là où il faut voir les choses. Si la famille congolaise ne peut pas fournir le meilleur de ses enfants au niveau de la politique, on aura des problèmes très sérieux. Alors, mais là, ça devient grave ? Oui. Parce que c'est la cellule de base. C'est la cellule de base. Alors, si la famille, il y a des mamans qui trompent papa, papa qui ment maman, les enfants qui trompent les parents, et on trouve ça très normal, et on dit Dieu a interdit de voler, mais Dieu a interdit de voler. Donc, les parents, eux, n'ont pas interdit de voler. Et le vol, ce n'est pas interdit par la loi. Donc, c'est Dieu qui a interdit. Si ce n'est pas Dieu, donc, tout est permis. Vous voyez ? Donc, la famille se détériore davantage. C'est l'un des problèmes. Parce que quand il y a des gens qui disent, voilà, il y a tel ministre, tel ministre qui a détourné des sommes d'argent, mais ce ministre-là, il se trouve dans chaque famille congolaise. Donc, c'est là le problème. Et puis, il y a aussi l'école. Vous avez des enfants qui vont à l'école. À l'école, il n'y a pas de toilettes. À l'école, il n'y a pas de l'eau. Les jeunes filles, quand ils ont leur période, ils ne savent pas comment se soigner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand un enfant quitte un environnement comme ça, parce que ça, c'est l'école primaire, c'est l'école secondaire, c'est pareil. L'université, c'est pareil. Alors, quand un enfant fait un parcours où il n'y a pas une toilette normale, où il n'y a pas de l'eau pour se laver les mains, où il n'y a pas du serrier dans le professeur, et ainsi de suite, ainsi de suite, il devient ministre. La toilette de cet enfant qui est devenu ministre, ou le ministre qui est passé par toutes ces étapes, va être la toilette des références, c'est-à-dire de l'école primaire, de l'école secondaire, de l'université. Donc, on n'aura pas de changement. Donc, il y a un grand travail à faire, déjà, dès le bas âge, dans les tussis familiaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là où on peut avoir, au final, un personnel qualifié pour bien diriger et orienter le destin de notre pays. Ça prendra du temps ? Oui, ça va prendre le temps qu'il faut, mais il faut commencer quelque part. Parce que, vous voyez qu'il y a les élections aujourd'hui. Il y a les élections aujourd'hui, ces élections-là, ça va apporter quoi ? Ça va coûter, ça coûte, j'ai appris qu'on avait avancé 700 millions de dollars, il en reste encore 300 millions de dollars, et on a des routes qui ne sont que des trous, et on a des gens qui sont affamés, et toute la vie de la République est à la pause. On attend les élections qui vont venir délivrer les gens. Ça, ça ne va pas. Donc, on a le temps, on va faire le temps qu'il faut, prendre le temps qu'il faut pour que cela puisse se régler et il faut vraiment que nous puissions vraiment travailler là-dessus. et nous tous, parce que j'ai l'impression que les gens disent souvent, les gens attendent le président de la République, on dit, mais le président va nous aider, et le président qui vient de nous aider. Alors que, ce pays ici a plusieurs gouverneurs, ce pays a plusieurs chefs de localité, ce pays a plusieurs de ces gens-là. alors, si on attend que le président puisse venir nous aider, et là, ça sera un problème très sérieux parce que le président seul ne peut rien faire et le président n'est pas un magicien, Mouboutou l'a dit la fois passée, et ça doit rester dans la tête de chacun de nous que ce n'est pas seulement le président qui peut tout fabriquer ici. Donc, il y a tout le monde qui doit mettre la main à la patte pour que les choses puissent avancer. et surtout, dans ce pays, le Congo, on a besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, qu'il y ait des gens qui ont des diplômes parce que, aussi, on dit, c'est un pays de diplômes, le Congo, plein de diplômes, trop de blablabla, mais on ne fait pas grand-chose. Voilà un peu sur cet aspect-là. Monsieur Alphonse Mouambi, nous sommes arrivés au terme de notre mission. Peut-être, très prochainement, nous allons encore vous inviter pour d'autres questions. Oui. Et pour clore. Merci. Quel est votre monde de séparation ? Oui, moi, je voudrais encourager les initiatives que vous prenez comme cette initiative. Vous m'avez invité. J'espère que le peu que j'ai pu donner puisse contribuer à l'éducation des masses, à l'éducation des esprits, à l'éducation des intellectuels que nous sommes, parce que c'est le partage. Il n'y a pas quelqu'un qui est le chef de l'autre du point de vue pensé. Et je voudrais aussi que nos jeunes gens puissent cesser de boire la bière le matin et commencer le matin ivre et là, ça ne va pas. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on puisse éduquer nos enfants d'une très bonne façon et qu'on cesse de dire tout le temps Dieu ne veut pas ceci ou Dieu ne veut pas cela parce qu'il faut se poser la même la question. Est-ce que c'est que Dieu ne veut pas toi, tu le veux ? Parce que ça, c'est donner la responsabilité à Dieu. Mais il faut prendre sa propre responsabilité. Voilà mon moment de la fin. Merci beaucoup monsieur Alphonse Mouambi à la prochaine occasion. Merci à vous. Merci. Très bien. Et merci au caméraman. Très bien. Merci. Très bien. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'attention cet échange et surtout la grandeur il est grand, non ? À vous de répondre. Le numéro est affiché au bas de vos pays d'écran. Si réellement monsieur Alphonse Mouambi est grand et mérite d'être aussi reçu dans cette émission de la grandeur grand homme à la prochaine occasion. Merci. Allez, nous vous saluons monsieur Florent Florent depuis Brazzaville. Donc, nous pensons là déjà à vous saluer monsieur Florent Chiba et pourquoi pas aussi Guichou Morand Zambé et je ne veux pas aussi Madzou donc salutations à vous Madzou et je vois là aussi monsieur Kouba Bichungo Bila et Trésor Mbemba Bichungo Bila nous vous saluons pourquoi pas vous demander toujours d'aller prier parce que vous savez monsieur Alphonse Mouambi l'a bien dit les gens préfèrent commencer leur journée en vivant de l'alcool sans contrôle ce n'est pas bon par moments commencer votre journée par la prière c'est pour cela ce n'est pas une église il y a un espace approprié pour vous concentrer la prière monsieur bienvenue Antibar Nantel à réserver cet espace pour vous vous voulez vous récueillir vous voulez aller prier dans un environnement vraiment sain sans nuisance sonore il y a la bibliothèque aussi on vous a conseillé des livres aussi il y a la bibliothèque et la restauration les calmes règnent si vous êtes un enfant de Dieu vous voulez aller prier ce n'est pas une église c'est juste pour vous permettre d'éviter un peu les bruits vous priez comme ça vous écoutez la chanson d'un tel musicien et voilà ça vous déconcentre alors maison de la prière c'était les ossements c'est la venue suisse 42 bis à l'Ipène allez-y appelez Maman Charlotte pour vos réservations même si vous êtes en dehors du pays vous allez bénéficier d'espaces et vous allez vous concentrer à la prière vous allez comme ça faire passer des moments agréables avec Dieu merci à vous M. Bébéna Simba Nantiel merci à votre épouse Maman Annie Kembe à vos enfants Naomi Antimba M. Bébéna vous attend si vous voulez bien contacter appelez après cette émission allez nous vous disons merci merci à Maman Jambé qui a réalisé cette émission merci à Timbe La Commune qui est Béla Béla Nio Apezo et je n'oublierai pas aussi M. Emile Tambou bien les bonnes choses à vous qu'il faut dire merci Alain Kabongo coordination à la prochaine occasion rediffusion samedi à 9h ciao Doudou Moutier vous aime beaucoup